Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'effet Doppler dans laquelle je vais présenter l'effet Doppler. L'effet Doppler est un phénomène donc très courant qu'on entend dans la vie de tous les jours notamment quand par exemple on entend une voiture ou un camion passée à donc avec un klaxon et donc on entend une modification de la fréquence. Ce phénomène a été découvert par un physicien autrichien du nom de Christian Doppler en 1842. Cet effet également été démontré par le français Hippolyte Fiso en 1848 avec des travaux indépendants de Doppler. On considère en général donc qu'on parle d'effet Doppler Fiso quand on utilise donc un rayonnement qui est plutôt un rayonnement électromagnétique comme la lumière. Donc on peut faire une petite expérience pour mettre en évidence donc cet effet Doppler. Donc en utilisant donc un microcontrôleur avec lequel j'ai branché un haut-parleur et qui met un son à 440 Hz, qui est le A440, j'attache ensuite mon microcontrôleur et je le fais tourner et j'écoute le son obtenu par mon microcontrôleur. Donc on obtient le phénomène suivant. Donc on a le récepteur ici qui était mon téléphone, mon microcontrôleur avec le haut-parleur que j'ai fait tourner donc devant mon récepteur. On constate donc qu'on a modification de la fréquence. Quand l'émetteur se rapproche, on a un son qui est plus aigu et quand l'émetteur s'éloigne, on a un son qui est plus grave, ce qui est caractéristique ici donc de l'effet Doppler. On va donc pouvoir définir l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler est la différence de perception de la fréquence du monde entre un émetteur et un récepteur s'ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. On distingue deux cas, donc l'émetteur et le récepteur se rapprochent. Dans ce cas, la fréquence perçue par le récepteur est supérieure à la fréquence émise, Fr supérieur à Fe. Si par contre l'émetteur et le récepteur s'éloignent, la fréquence perçue par le récepteur est inférieure à la fréquence émise, on a donc Fr inférieur à Fe.